Musique Bonjour Mickaël. Bonjour. Quel est ton rôle exact chez Ingram ? Je suis responsable des consultants techniques et en charge du développement des services pour Ingram Micro France. Ça fait combien de temps que tu es chez Ingram ? Je suis arrivé récemment, l'année dernière, fin août. J'ai rejoint les rangs de Ingram Micro. C'est quoi ton parcours, ton profil ? J'ai 25 ans d'expérience chez des revendeurs intégrateurs, chez des opérateurs, des clients finaux, chez des éditeurs également de cybersécurité, et récemment chez Ingram Micro. Un spécialiste du service donc ? Un spécialiste du service, on peut le dire, oui. Une bonne connaissance du terrain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, spécialiste du service chez Ingram Micro ? Qu'est-ce que ça veut dire faire un focus sur le service ? Ça veut dire déjà comprendre la problématique de ses partenaires pour les accompagner et définir un ensemble de services qui vont leur permettre de développer le business facilement, soit sur un besoin ponctuel, un besoin récurrent, ou alors simplement pour juste embrayer le sujet, leur permettre de monter en puissance progressivement. J'ai vu que vous avez mis en place quelque chose de particulier qui s'appelle le PASS. Qu'est-ce que c'est ? Tout à fait. C'est une exclusivité Ingram Micro qu'on a lancée fin d'année dernière. Le PASS veut dire Partner Advanced Solutions and Services. C'est une offre qui va regrouper tout un ensemble de services sur quatre domaines. Cette offre est faite en collaboration avec les entités Ingram Micro dans les autres pays, notamment européens, avec des vendeurs, des partenaires, et évidemment les forces techniques d'Ingram Micro France. Quels sont les entreprises cibles de ce PASS ? Toutes les partenaires et intégrateurs sont nos entreprises cibles, et également les MSP qui peuvent aussi profiter de cette offre. Quels sont les domaines concernés ? On a quatre domaines. Le premier domaine, c'est la cybersécurité, dans lequel on va retrouver un portfolio technologique qui ne regroupe pas toutes les technologies Ingram Micro parce qu'elles sont nombreuses. Donc le service doit être greffé sur les technologies qui sont réclamées par nos revendeurs. Également sur la partie réseau, également sur la partie data center et la partie collaboration. Quelles sont les principales problématiques que vous rencontrez chez les revendeurs ? C'est leur mettre la capacité à revendre une nouvelle technologie, notamment dans le domaine de la cyber. Aujourd'hui sur le réseau, on sait que les paquets sont plutôt bien enrobés, plutôt facilités en termes de déploiement. La cybersécurité avec les nombreuses startups, les nombreuses innovations, ce sont des domaines assez complexes. Et ils ont besoin qu'on les accompagne sur ces sujets-là pour qu'ils puissent à la fois acquérir cette nouvelle technologie, faire un déploiement en bonne et due forme et se former pour être qualifiés par la suite. Se former, ça me semble quelque chose de primordial. C'est primordial aujourd'hui. On ne peut pas se permettre de vouloir déployer une technologie de ce type sans avoir une formation, un minimum un transfert de compétences qu'on propose aussi. Alors comment est-ce que vous les accompagnez pour cette formation ? Vous avez mis en place des cursus ? Vous avez mis en place des séminaires ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors il y a deux types de formations. Donc la formation propre qui est celle du vende d'or, qui est une formation certifiante, donc sur laquelle le programme est défini par le vende d'or, sur un nombre de jours en fonction du produit, etc. qui sont cette fois-ci certifiantes. Mais on a aussi également du transfert de compétences qui est à la carte, adapté à l'environnement du client ou du partenaire pour lui permettre justement d'acquérir une compétence plutôt rapide pour pouvoir être autonome sur son sujet. Alors former les partenaires, que les partenaires acquièrent des compétences, c'est parfait, mais ça veut dire qu'on a aussi des compétences en interne. J'ai une drame. Comment est-ce que vous gérez les compétences en interne ? Alors les accords qu'on a avec les vende d'or nous obligent à avoir un certain niveau de compétences. Et donc on a tous un cursus, donc avec un minimum d'experts techniques pour chacune des technologies qu'on a dans notre catalogue du pass. Et quels sont les principaux services associés au pass et à ces offres que vous avez ? On a quatre services pour chaque domaine. Donc quatre domaines, quatre services. Le premier service en fait, c'est tout ce qui est service managé. Donc comme je le disais, on travaille intelligemment avec les entités européennes du groupe Ingram Micro sur lequel on est capable de proposer du service managé à la fois sur de l'architecture réseau ou de l'architecture cyber. L'autre service possible, c'est tout ce qui est formation. On vient d'en parler, formation, transfert de compétences. On a également un service conseil plutôt classique pour un distributeur. C'est toute la partie avant-vente sur laquelle on va faire de la qualification, définition de solution, modélisation, tarification, préparer des événements, faire des webinars, faire des proof of concept, des proof of value. Donc plutôt classique, on va dire, extraordinaire sur ce domaine. Et un dernier domaine qui est le professional services, qui est un très gros sujet. Et c'est là où on accompagne justement les partenaires. On est capable de leur fournir en fait des services complémentaires comme l'audit Wi-Fi, les audits cybersécurité, et également tout ce qui est intégration physique des équipements, mais également intégration, on va dire, par configuration complexe des équipements. Est-ce que les revendeurs vous demandent parfois de les accompagner chez les clients finaux ? Absolument. Comment ça se passe ? Comment se gère un peu cette relation ? Parce que c'est toujours touchy avec les revendeurs ça. La question est judicieuse en fait. On s'adresse, une fois de plus, j'insiste, uniquement aux partenaires. On ne s'adresse pas aux clients finaux, ce ne sont pas en fait nos clients. Nos clients restent, c'est la chasse gardée des partenaires. On ne s'adresse qu'aux partenaires. Et s'ils le désirent, on intervient chez le client final en marque blanche. Ce n'est pas une obligation, mais s'ils nous réclament, on sait le faire. Est-ce que c'est important ou est-ce que c'est intéressant pour vous de faire partie d'un groupe, d'une multinationale ? Je veux dire, par là, est-ce que vous profitez des compétences des Allemands, des Américains ? Est-ce qu'il y a une synergie de groupe qui est mise en place, notamment dans les services qui sont aujourd'hui des services transfrontaliers et transnationaux ? Tout à fait, absolument. Ingram Micro fait des gros investissements sur la partie service aujourd'hui, à l'échelle corporate, à l'échelle mondiale. On travaille essentiellement avec les entités européennes concernant Ingram Micro France. La partie, par exemple, d'audit, cybersécurité et également d'infogérance sont des entités européennes, une aux Pays-Bas, deux aux Pays-Bas et une troisième qui se trouve en Angleterre qui s'appelle ComScare. Ça se passe aussi par le rachat d'entreprises. Ingram Micro rachète des structures spécialisées sur le service pour justement pouvoir en faire bénéficier l'ensemble des entités. Comment se passe la relation avec les hyperscaleurs ? Ça se passe... C'est une relation plutôt correcte, en fait, puisque quelque part... Je précise, alors ma question, dans cette logique d'écosystème, parce qu'il faut que tout fonctionne ensemble. Là, aujourd'hui, on fait de l'informatique répartie. Un petit bout ici, un petit bout là, un petit bout ailleurs. Et pour que tout fonctionne ensemble, il faut qu'il y ait des fluidifications. C'est au-delà de la fluidification, en fait. On doit revoir un petit peu notre façon de travailler, déjà nous, en interne, en tant que distributeurs. On va dire qu'historiquement, le travail des spécialistes avant-vente était plutôt vertical. C'est-à-dire, ils étaient dans un domaine de solution, d'un vendeur spécifique, et toutes les solutions étaient proposées autour de ce catalogue de vendeurs. Aujourd'hui, on travaille, on s'efforce, justement, d'être horizontale sur l'ensemble des experts pour qu'il y ait une certaine synergie et être capable de proposer des solutions globales et fonctionnelles, et qui correspondent parfaitement bien en termes de coût et d'usage pour nos partenaires. Dans le profil des revendeurs et donc des offres pour les clients finaux que vous avez, est-ce que, alors on se doute que pour les grands clients, pour les grandes offres, ça fonctionne. Il y a besoin de beaucoup de prestations et d'assistance. Mais au niveau du downsizing, où vous en êtes ? On est à quelle taille de société aujourd'hui qui peut faire appel à vous pour la transition digitale avec de l'accompagnement et du downsizing ? Il n'y a pas du tout, en fait, de différence. On a des grosses entreprises, des gros intégrateurs, pour ne pas les nommer, Orange et CFR, qui ont des besoins, et également les petits intégrateurs qui ont des besoins, en fait. On ne fait pas de différence et la demande vient de tous nos partenaires. Qu'est-ce qui fait qu'en étant arrivé chez Indra Micro depuis récemment, quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés ? Quels sont vos KPIs ? Vos KPIs personnels ? Et puis, les KPIs d'entreprise, on s'en doute un peu, mais quels sont vos KPIs personnels ? Les KPIs personnels, c'est déjà de faire un catalogue de services qui correspond aux besoins des partenaires. Ce n'est pas évident, en fait. On ne décide pas de quel sera le business demain. Donc, il faut comprendre un peu le marché et les contraintes de nos partenaires. Donc, ça, c'est le premier objectif. Et en termes, après, d'autres KPIs, l'idée, c'est d'être qualitatif, en fait, sur ce qu'on va faire. Et ça, on est très, très rigoureux là-dessus. Au-delà des certifications, une certification, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que nos experts, en fait, puissent pratiquer autour de l'AB pour être certain d'avoir une qualité. Donc, ça, c'est un des gros KPIs hyper importants sur lequel on est intransigeant. Un petit peu en conclusion, sous forme de conclusion, quel conseil vous donneriez à un revendeur pour qu'il puisse mieux travailler avec vous. Je dirais que le fondement du business, c'est l'échange, la collaboration sur un fonds de qualité. Justement, c'est par ce biais-là, en fait, qu'on pourra travailler ensemble et au travers des offres qui sont celles du pass. Merci. Merci à vous.